Musique Je disais que bien souvent, je vois mes élèves complètement se transformer. Elles arrivent, elles sont toutes timides, elles n'osent pas montrer leur corps. Et puis au fur et à mesure, elles se dévoilent et un peu comme une fleur, elles s'épanouissent. J'enseigne à Paris depuis 6 ans et aujourd'hui, je vous emmène dans ma vie de danseuse et de professeur de danse. C'est une danse que j'aime passionnément. Je ne sais pas trop l'expliquer, je pense que c'est quelque chose qui résonnait en moi, qui était déjà là en moi sans que je le sache. Et le jour où j'ai fait mon premier cours, ça a été une révélation. C'est une danse qu'on peut faire de façon très douce, sensuelle, mais aussi de façon, avec l'apercu, quelque chose de beaucoup plus explosif. Ou bien d'aller chercher dans les folklores quelque chose de plus traditionnel, peut-être avec plus de règles. Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu un phénomène assez surprenant sur Instagram. En fait, en novembre dernier, je suis passée de 1500 à 130 000 abonnés sur Instagram. Donc ça, en l'espace de quelques semaines, ça a été vraiment fou. Ça m'a de suite donné énormément de visibilité. J'ai reçu des messages de femmes du monde entier. Non, on n'est pas des mauvaises personnes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés autour de la danse orientale. On a cette image de l'homme qui va un peu être assis et regarder la danseuse qui va juste se trémousser devant lui. Mais pas du tout. C'est vraiment un milieu, c'est de l'art, c'est beaucoup de technique, c'est du travail, c'est un sport. En fait, ça fait travailler beaucoup de choses. En fait, on se rend compte qu'en dansant, on apprend beaucoup sur soi. On apprend à se connaître, on apprend à savoir ce qui nous anime. C'est quelque chose de très libérateur. On prend conscience de notre corps. Parce que quand on danse, on fait attention à nos doigts, à notre regard, à nos épaules, à nos orteils. On fait attention à tout ça, donc on prend conscience de notre corps. Et c'est merveilleux de voir ça, en fait. De se réconcilier avec son corps, avec sa féminité. C'est quelque chose de très beau à voir. Et on oublie, en fait, dans nos sociétés, on a plutôt tendance à écraser la créativité, la féminité. Et la danse orientale nous permet de nous réconcilier avec tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada